bonjour bonjour ça va bien oui ça va et vous ok ou psy un nouveau week-end un nouveau voyage hier la semaine dernière c'était l'île de l'héron et cette semaine ben je sais pas comment ça s'appelle je pars au bas bon je mais c'est pas la région au bas est une commune française située dans le département de la dordogne voilà donc on va en dordogne yes jacques chaque week-end d'un nouveau voyage c'est comme toute la france oui avant la fin de l'année mais oui c'est comme si on aimait bien voyager en fait j'ai l'impression ah ouais tu crois hier we go garder le sourire et rester positif ah tu filmais encore c'est ça c'est polo c'était polo c'est polo bon bah du coup voilà on est à au bas au bas c'est du coup bah on est on est chez thierry qui est déjà quelqu'un du coup de demain de notre famille de maintenant notre famille parce qu'on a fait partie de la famille maintenant et aussi à un nouveau frère aussi dans la foie parce que c'est c'est il ya six mois comment le baptême c'est il ya six mois ouais ouais c'est à six mois du coup qui s'est fait baptiser dans notre baignoire pendant le confinement je pensais que ça pouvait être bien de tu puisses un peu partager ton cheminement parce que tu as vécu et ça non en fait moi j'étais j'étais éduqué dans une famille chrétienne on va dire qu'on allait à l'église tous les dimanches à l'adolescence je commençais à sortir un peu soit le samedi soir avec des amis ou mais pas vraiment de différence avec la vie chrétienne je fais rien de mal puis voilà donc ma vie et la continue dans cette direction là plutôt que d'aller à l'église de suivre jésus et tout ça et j'ai commencé à faire ma vie comme ça avec du plus ou moins bonne expérience au fil des années avec les diverses expériences que ce soit amoureuse ou bien en fait tu te rends compte que dans la vie tu recherches toujours quelque chose donc tu vois quelque chose qui te plaît tu y vas t'es comblé certains temps pour pas longtemps en général donc tu recherches autre chose et puis et puis comme ça tu avances dans la vie comme ça on sait pas il faut des trucs alors si t'es célibataire tu vas essayer de trouver une fille qui te plaît ou une femme qui te plaît et puis si après tu es en couple et ben tu te dis ouais ben il va falloir autre chose donc tu te dis oh une destination de voyage peut-être en couple ça peut être ça et puis toujours puis finalement tu as fait ça donc tu recherches après il faut autre chose et en fait il faut toujours quelque chose parce que une fois que c'est consommé et ben c'est fini c'est vrai tu retournes toujours au point de départ c'est pas question d'être constamment malheureux ou non c'est pas du tout il ya des moments qui sont très agréables très bien où tu peux dire que tu es heureux mais en fait il manque toujours quelque chose ici au fond ouais c'est toujours quelque chose en mai 2020 en mars 2020 pardon à la fin de ce confinement j'ai commencé à regarder ce qui se passait cette histoire de confinement toute cette histoire en fait à chercher des réponses à cause de du covid 19 qui a déversé la terre en terre tu commences à te poser des questions et donc tu cherches il est relou là l'oiseau ah ouais allez eh bouge de là on a perdu hana qui est parti aller se coucher donc tu t'es grave questionné à par rapport à ce qui se passait quand en ce moment le covid et tout ça et puis voilà je voulais voir la source du problème un peu et puis finalement en fait quand tu regardes à quand tu regardes ce qui se passe un peu derrière tu te dis bon on en est là à cause de ça et finalement tu dis il ya il ya deux camps il ya le bien ou il ya le mal soit tu es avec dieu avec jésus soit c'est le mal même si c'est pas ce que tu souhaites même inconsciemment même si c'est rien quoi ouais même si tu fais rien non c'est le mal tu as choisi le mal parce que tu n'as pas pris de décision en fait donc à un moment je fais il faut prendre une décision j'ai regardé pas mal de vidéos sur une youtube etienne notamment à l'anrich aussi qui m'a enfin ça m'a beaucoup interpellé c'est très fort à l'anrich n'hésitez pas à aller voir et ouais donc j'étais au pied du mur fallait exprès d'une décision et puis j'ai en fait je sais plus c'était un soir ou un après midi je suis monté dans ma chambre et j'ai pris je me suis mis à genoux je suis confessé mes péchés j'ai accepté jésus comme sauveur et mon seigneur et puis voilà c'était c'était le début d'une nouvelle vie en gros c'est ça sur le coup j'ai pas forcément ressorti quelque chose de fort j'ai pleuré quand même mais par la suite c'était quelque la même semaine je pense j'avais prié j'avais demandé des choses j'avais vraiment pris avec envie et puis j'ai j'avais j'avais fait il s'est passé un truc c'est que j'ai eu comme un bout de papier qui s'affichait avec les aïe 55 et donc je suis allé lire et je comprenais pas tout ouais c'était une image c'était les aïe 55 c'était marqué noir sur blanc et puis en fait j'ai lu mais j'ai pas tout de compris mais après l'avoir lu et relu j'ai pris ça comme un encouragement c'était c'était déjà un premier signe fort parce que voilà j'avais pas forcément ressenti quelque chose de fort venant de d'ailleurs ou de jésus en me voilà en acceptant mais par contre tout de suite après j'ai eu ça donc c'était réconfortant tu voudrais parler aussi peut-être de ce que tu avais vécu avec michael aussi au téléphone peut-être j'avais vu une vidéo de the last reformation ah ouais la dernière réforme et en fait c'était la première c'était le film de 2016 c'était le premier film et en fait ce qui s'est passé c'était un moment pendant il était en train de baptiser une personne j'avais comment dire j'aimais ce que je voyais donc j'étais content et ça me enfin je sais pas comment expliquer ça est ce qu'il priait pour des délivrants ouais il voilà il était en train de baptiser des personnes donc après il priait mais en fait moi ce que je voyais ça me ça me remplissait de joie ouais mais par contre ça fait bizarre de le dire mais en fait j'ai senti mon visage se déformer comme si si mon intérieur aimait avait de la joie pour ce que je voyais mais et comme si mon corps n'aimait pas du tout j'avais l'impression que mon visage s'est déformé donc j'étais complètement qu'est ce qui se passe quoi c'est clair et puis ouais donc j'ai compris ce qui se passait c'est que je pense que j'étais un esprit un esprit mauvais et j'étais possédé je pense que lui il a pas aimé ce qu'il a vu donc voilà il se manifestait quoi et donc j'ai j'en ai parlé à mon frère michael et puis un soir au téléphone et puis il a prié pour moi et puis et puis cet esprit il est sorti au bout de quelques minutes ouais ouais ça fait ça a commencé à me remonter en fait j'ai commencé à trembler au niveau des bras et c'était vraiment fort je me suis vraiment crispé au niveau du visage et c'est je le sentais que ça remontait quoi ça remontait du ventre et puis ça 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 voulait sortir quoi et puis voilà il m'a dit tous tous et puis au bout d'un moment au bout de quelques minutes il est parti après ça tu tu sentais quelque chose de différent mais après tout de suite après en fait tu es juste tu rentres dans un moment de calme où tout est très grave à un moment de sérénité excusez-moi le problème ouais chrétiens sont capables de libérer c'est ça c'est vraiment une réalité tout ce monde spirituel en fait et comme on le voit là en fait ensuite tu es tu t'es fait baptiser tu avais vraiment ça sur le coeur ouais mais ça je l'avais en fait depuis depuis tout de suite c'était quasiment quand j'ai prié quand j'ai accepté jésus et j'avais cette idée il fallait que je me fasse baptiser mais de suite finalement ça s'est fait pendant le deuxième confinement au mois de novembre j'étais parent dans la baignoire à la maison dans la baignoire en toute simplicité donc voilà et c'était vraiment fort ouais c'était vraiment fort parce qu'en plus tu fais une idée alors moi au début je me suis dit ouais c'était au début quand j'avais la première idée c'était sorti de d'été donc je me suis dit ouais si on peut faire ça dans une rivière ce serait top ouais finalement c'était pas dans une rivière mais j'avais toujours ce truc il fallait que je le fasse il fallait que je fasse il fallait que je fasse finalement je suis dit bon bah tant pis ce sera dans une baignoire c'est pas grave et en fait c'était juste très très fort et très intense et dieu il a guidé ça d'une manière juste incroyable juste incroyable il y avait juste ces personnes qu'il fallait le tour de moi et voilà quoi ouais je crois qu'il n'y a pas recherché le bling bling tout ce que tu veux il faut faire ça simplement quand 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 dieu il te fait ressentir les choses il faut y aller quoi c'est facile à dire pour moi alors que je sais que j'oublie pas encore à chaque fois mais tu te rends compte en fait que quand t'obéis tu sais après tu vois là les choses elles roulent tout seul pas se mettre de limite et du coup ben par rapport à ça si vous êtes vous habitez pas loin de aux basses aux basses c'est ça sinon c'est montignac les gens connaissent mieux montignac la grotte de lascaux jusqu'à côté de la c'est ça bah si vous n'êtes pas loin de montignac ou quoi n'hésitez pas à m'écrire quoi et je peux même vous mettre en contact peut-être même avec thierry ouais ouais c'est vraiment faire je pense que c'est diviser vers une église de maison et puis faire un s'il ya quelques personnes qu'on arrive à faire un petit groupe ce serait vraiment sympa sinon la vidéo de mon baptême est visible aussi oui sur le site de mon frère oui sur la chaîne youtube sur la chaîne de mon frère n'hésitez pas à aller voir ok alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a derrière moi c'est un site troglodytique et en fait c'est il ya des personnes qui habitaient ici il ya très 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 longtemps apparemment ça daterait d'il ya plus d'il ya quinze mille ans à peu près jusqu'à à peu près les années 1600 et 1700 excellent sympa à plein de choses en france en fait on veut voyager tout loin et tout mais il ya aussi des choses ici m de mise à l'eau de cannes et après non j'ai oublié thierry c'est je me je me demandais avant tu avais aussi été délivré aussi de la cigarette plein de choses ah ouais puis mais depuis 30 ans pratiques avec une période où j'avais réussi à rater pendant trois ans pendant deux trois ans j'avais arrêté et j'avais repris en fait là ça faisait quasiment un an j'y pensais vraiment fort c'est vraiment une première fois au mois de décembre je crois une ou deux fois au mois de décembre et puis ça que je tenais une journée et puis je replongeais et puis ça allait pas et puis en fait ouais j'ai repris à chaque fois là et puis un dimanche soir j'ai il me restait une cigarette et en fait je me suis je me suis énervé la dernière et la mal finie mais je vais pas fumer depuis j'ai pris un temps de voir j'ai pris et puis j'ai dit j'ai dit à cette addiction partir quoi puis depuis ben super quoi moi super pour s'énerver ouais faut s'énerver contre les choses il faut s'énerver contre ce qui ce qui nous fait du mal ce qui nous veut du mal en jésus on va tout quoi ouais tu veux dire quelque chose ma chérie j'ai pas suivi ce que vous avez dit du coup mais amène à ce qui a été dit à la fin c'est à cause de la cigarette ah oui c'est que ouais j'avais même essayé le jour où je m'étais fait baptiser d'arrêter ouais ah ouais et j'avais pas réussi j'avais repris quelques jours après et puis en fait à un moment j'ai eu une message j'étais partagé aussi après entre ce que tu écoutes sur youtube ce que temps ce qu'on dit des plus ou moins des conseils alors t'en as ouais c'est toi arrêté fait ouais 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 vas y tranquille laisse couler ça se fera tout seul ouais c'est vrai à ce niveau là dieu il agit différemment avec chaque personne c'est ça ok premier décollage de la main de anna qu'est ce que je peux dire comme blague c'est pas une blague que je peux dire quand c'est noir c'est cuit quand c'est noir c'est cuit oui c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501